Et bien nous arrivons à l'issue de cette deuxième séance aujourd'hui du festival international du court métrage sur la jeunesse à Rémalard en Perche en Normandie. Vous pouvez venir également demain, le festival se termine demain donc n'hésitez pas à venir au festival, c'est gratuit et vraiment vraiment on passe un très 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 bon moment avec des courts métrages vraiment très variés et je vous assure que vraiment moi en tout cas j'ai passé un très bon moment. Alors j'ai l'immense plaisir, je dirais l'honneur et l'avantage d'être en compagnie du parrain du festival, monsieur Olivier Broch. Bonjour Olivier, alors on te connaît en fait, les spectateurs te connaissent, bon je ne vais pas rappeler mais on y va. S'ils sont jeunes à mon avis, elles ne se souviennent pas de grand chose. Peut-être, nous ce n'est pas sûr parce que ça passe encore en replay ce genre de choses mais vous avez sûrement le souvenir d'Olivier Broch dans Les Deschiens bien sûr. Voilà c'est comme ça qu'on le connaît. Alors Olivier j'ai une première question. Allez-y. Pourquoi, voilà c'est magnifique mais pourquoi choisir d'être parrain d'un festival de courts métrages ? C'est pour, non parce que moi-même j'ai été amené à, je suis amené à être sélectionneur pour des festivals, voire membres du jury et j'ai également demandé souvent à des gens de venir dans les festivals. Donc voilà, je trouve que c'est bien de participer, donner un peu de son temps à ces manifestations qui sont absolument essentielles à la vie du cinéma et à la vie du court métrage en particulier. Donc voilà, si on peut rendre un petit peu service et sachant qu'en plus, généralement les configurations, si les gens sont aimables comme elles le sont toutes ici, c'est toujours très agréable. Voilà, vraiment on n'a rien à faire et puis on voit des courts métrages, on rencontre des gens et on vient avec une amie comme c'est mon cas et que vous allez voir tout à l'heure. D'accord. C'est pas toujours facile mais quand même on passe un bon moment. Il faut nous dire tout. Oui, oui, je préfère vous dire. Je vous confie, on est en part. Je sais ce qui m'attend après donc je préfère anticiper. D'accord. Mais est-ce que vous avez un rapport particulier aux courts métrages ? Vous réalisez vous-même des courts métrages ? Alors, il y a une vingtaine d'années, j'ai réalisé avec un cousin à moi un court métrage assez autobiographique sur un jeune homme qui allait voir un film, qui voyait un film de Warhawks à la télévision mais qui ne pouvait malheureusement pas voir la fin. Et donc il était très malheureux, plus malheureux que la mort de sa grand-mère qui la prenait en même temps. Donc voilà, j'avais trouvé ça assez amusant à raconter. Et puis sinon, oui, le court métrage, oui, je sélectionne des courts métrages pour différents festivals depuis une dizaine d'années. Et en même temps, j'ai été sélectionneur et lecteur pour Canal+, pendant une quinzaine d'années également et pour le CNC aussi. Enfin voilà, donc j'ai pas mal œuvré pour le court métrage. C'est vrai que bon, c'est un circuit un peu en parallèle. Mais en même temps, il y a un nombre de festivals de courts métrages et considérable. Les gens en général sont assez contents de voir des courts métrages dans le cadre de séances précisément de courts métrages. Parce que quelquefois, on dit, on passe plus de courts métrages avant. Mais moi, je trouve que c'est mieux de faire des séances de courts métrages que de faire un petit court métrage qui est toujours très formaté avant un film que les gens n'ont pas forcément envie de voir. C'est toujours un peu les mêmes. Alors que les gens sont assez ravis de voir des courts métrages dans le cadre d'une séance d'une heure et quart, une heure et demie avec des courts métrages, quelquefois donc très courts. Sachant qu'un court métrage, c'est bien de le préciser, de le rappeler, c'est jusqu'à une heure. Donc on appelle ça, c'est officieux, des moyens métrages entre 30 minutes et une heure. Tu me dis, Anne, si je suis trop long. Merci. Et donc voilà, donc de voir des courts métrages. Prenez votre temps, on a du temps. Il y a quelquefois des formats très courts et puis quelquefois, on va dire que le format moyen, en général, c'est une vingtaine de minutes à peu près. Et vous, en tant que comédien, vous acceptez tout aussi bien de tourner pour un court métrage que pour un long métrage. Pour vous, ça n'a pas de différence ? Il y a une différence, c'est qu'on est moins bien payé. Donc ça, il y a ça. J'avais oublié ce détail. Ah bah oui, ça va. Non mais sérieusement. Oui, absolument, moi j'accepte. Du moment que ce qu'on me propose est intéressant, avec des gens qui sont sympathiques, qui ont un projet, qui ont une vision, etc. Ça m'arrive très régulièrement de tourner dans des courts métrages qui ont eux-mêmes pas mal tourné dans des festivals où étaient montrés, s'ils ont été achetés à la télévision. Donc Anne vous dira la même chose. Nous, ça dépend vraiment de ce qu'on nous propose, si ça nous intéresse, et si on a le temps, et si à la rencontre se fait, eh bien, oui, bien sûr. Tous les comédiens tournent dans des courts métrages, quel que soit le moment de leur carrière. C'est pas la durée qui est importante. Non, non, c'est pas ça qui détermine. C'est ce qu'on a à y faire et avec qui. Surtout avec qui. Pas mal avec qui. Il y a moins de comédie quand même en court métrage qu'en long métrage, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Alors, on peut dire que pour les longs métrages, d'ailleurs, il pourrait y en avoir moins que ça serait pas plus mal. Pour les courts, il pourrait y en avoir un peu plus. Un peu plus. Et c'est-à-dire, quelquefois, il peut y avoir une tendance dans le court métrage à vouloir absolument se prendre des sérieux et faire passer un message. C'est ce qui explique quelquefois. Bon, alors, maintenant, moi, j'ai vu au festival de Clermont-Ferrand, là, qui est considéré comme vraiment le grand festival du court métrage. J'en ai vu une cinquantaine, là, cette année, parce que j'étais membre du jury. Et j'ai vu quand même quelques comédies et quelques excellentes comédies. Vraiment. Donc, ça, ça, c'est bien. On peut en trouver. Après, c'est pas ce qu'on trouve. Mais c'est très difficile, la comédie. C'est très difficile à écrire. C'est beaucoup plus difficile. C'est très difficile à jouer. À jouer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que la comédie... C'est pour ça que je vous dis, quelquefois, dans le métrage, il ferait mieux d'éviter d'en faire des comédies. Parce que c'est quand même souvent des catastrophes. C'est de passer à côté. Mais je ne citerai aucun nom. Alors, on va peut-être avoir des questions des internautes, du coup, puisqu'on est connecté. C'est Clarisse qui est censée réceptionner... Il n'y a aucune question. Si. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Alors, peut-être des questions dans l'assistance, d'abord. Qu'est-ce que vous préférez dans les festivals de cinéma ? Qu'est-ce que vous préférez dans les festivals de cinéma ? Alors, ça dépend de la place que j'occupe. Parce que soit je suis là comme spectateur, voilà, simplement. Soit je suis là parce que je viens pour un film dans lequel j'ai joué. Soit je viens comme membre du jury, soit comme ici pour la première fois, comme parrain et marraine, on n'a rien d'autre à faire que de regarder des films et de boire des coups. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, ça, ça dépend de là où je suis. Maintenant, j'aime toutes ces places. Elles sont toutes... Non, elles sont... On n'est plus détendu, évidemment, comme il n'y a aucun enjeu. Mais en même temps, j'aime bien tous les trucs. Voilà. Donc, voilà. J'aime bien être au festival, au festival en général, au festival de cours en particulier. Non, mais je sais, mais j'ai essayé de reformuler la question. De reformuler la question. La question. Non, non, mais c'est... J'aime bien. Oui. Vous en faites beaucoup, de festivals ? Non, pas tant que ça. Non, non, non. Pas de temps en temps. Deux, trois par an, etc. D'accord. Une autre question, peut-être ? Alors, moi, j'avais une question. Ah, attention, attention. Réalisez-vous des courts-métrages ? Alors, j'en ai réalisé dans ma vie qu'un seul court-métrage. Comme je vais raconter un petit peu au début. Oui, sur La Grand-Mère. Il y a 20 ans, sur... Voilà. Où est-ce qu'on peut le voir, ce court-métrage, sur Internet ? Non, je ne sais rien du tout. Il s'appelle comment ? On va le retrouver. Il s'appelle La vie est à moi. La vie est à moi. Et c'est important, parce que dedans, il était question de l'Inroge 7000 d'Owar Hawks, avec un des premiers films de James Caen, qui se passait dans le milieu de la course automobile 62, je pense. 62 ? Voilà, je ne sais pas. Soixantaine d'années. Bon, une autre question, peut-être ? Je viens de lire une question qui dit « À quand une reprise des Deschiens ? » Ah ! Eh bien, je vais vous dire une chose, très claire. Jamais. Oh ! Et pourquoi ? Ah bon, c'est horrible de reprendre les trucs qu'on a fait autrefois. Mais il y en a beaucoup qui reprennent. Bon, le Splendide. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'ils vont vieillir. Oui. Et puis, c'est toujours moins bien. Pour être tout à fait sincère sur cette question-là, je pense que même ça a duré trop longtemps. Ah oui, il y a un critère comme ça qui est très clair. C'est que quand on me parle des stages des Deschiens, finalement, on parle toujours des mêmes des premières années. Et rarement des dernières. Ah oui, c'est vrai. Parce que les premiers, comme tout, étaient un peu improvisés. Finalement, il y avait une fraîcheur, une invention, etc. Après, il y avait même un côté qui pouvait, et on le savait plus ou moins consciemment, d'un peu transgressif, qui pouvait être un peu mal à l'aise. Et après, tout le monde s'est mis à aimer. Donc, la charge, entre guillemets, entre guillemets, transgressive, c'est que la télé fait de la télé. Et quand on est à la télé, la télé est toujours plus forte que vous. Donc, elle lisse tout, au bout du compte. Donc, moi, je trouve que les premiers Deschiens étaient bien. Donc, il ne faut jamais refaire parce que c'est toujours moins bien. Bien sûr. Et puis, il y avait Jérôme Deschamps. Non, c'était Jérôme Deschamps au départ, les Deschiens ? Ah ben, Jérôme Deschamps, c'est-à-dire qu'il était le metteur en scène de sa compagnie, qui était une compagnie de théâtre. Et on faisait essentiellement du théâtre. Et voilà, on faisait un peu d'enregistrement, une fois par mois, deux, trois jours. Tous les sketchs étaient enregistrés, ils passaient à la télé. Et nous, on jouait au théâtre. Donc, souvent, d'ailleurs, on ne les voyait pas en direct à la télé parce qu'on jouait au même moment. Donc, la télé, c'était annexe. Parce que moi, j'ai eu la chance de vous voir au Palais des Papes. Vous faisiez les Deschiens. Ah non, ce n'était pas moi. Ce n'était pas vous ? Je n'étais pas dans ce spectacle-là. Ah, d'accord. Vous avez vu avec... Il y avait Yolande Moreau, il y avait... Yolande Moreau, Lorela Cravota, Philippe Duquet, Jean-Marc Biour. C'est ça. C'était super. Je regarde encore un bon souvenir. C'était génial. C'était extraordinaire. Allez, une dernière petite question. Alors, j'ai une dernière question. Ah, c'est une question. Quels sont vos projets artistiques pour l'avenir ? Mes projets pour l'avenir et artistiques. Ah oui, artistiques. Peut-être d'autres projets aussi. Si vous avez un projet immobilier... Oui, mais c'est délicat d'en parler. D'accord. Parlons de là. Donc, on va parler plus d'autres projets artistiques. Alors, je vais jouer dans une pièce qui s'appelle Face Romance au Théâtre du Rond-Point à Paris au mois de novembre prochain. C'est un truc sur les plateformes de rencontres. Et je rencontre une femme un peu plus jeune que moi, mais qui veut m'épouser. Bon, voilà. Bah, quelle idée. J'ai lu ça, du Key West, alors pas mal. Voilà, bon, la comédie n'est pas choisie, mais on va voir. D'accord. Et ensuite, je vais jouer l'année prochaine dans une création à Caen qu'on va tourner à Falaise, à Saint-Valéry, à Amiens, pendant pas mal de villes. Une création et tournée de... Alors là, le gros truc, gros, lourd, classique. Je vais jouer à Arpagon dans la Vare. Voilà, c'est génial. Là, vraiment. Vous êtes formidables parce qu'on vous imagine tout à fait dans le rôle. Je pense que Molière, il pensait à moi en l'écrivant déjà. Oui, c'est ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. Bon, ça va être formidable. On y sera, en fait, en tout cas au Théâtre du Rond-Point parce qu'en fait, Backstage fait aussi des interviews au théâtre pendant toute l'année. On se retrouvera là-bas. Entre le 9 novembre et le 4 décembre, je serai au Théâtre du Rond-Point. J'ai une dernière petite question. Est-ce qu'un jeune qui débute tout fraîchement de l'école, de cinéma, Fémis, etc., qui veut faire un court métage, peut vous appeler pour vous dire « J'ai un rôle, etc. » Est-ce que vous acceptiez de jouer ? Enfin, vous envoyez un dossier. Ça, c'est formidable. Voilà, mais on en reçoit tous comme ça. Voilà, quelquefois comme ça. Et puis parfois, on fait, quelquefois on ne fait pas. Ça, c'est super. On parle d'un portugais, on ne juge pas. Oui, bien sûr. Le principe même, en général, des réalisateurs de court métrage, c'est qu'on ne les connaît pas. Oui, tout à fait. Pas en fonction de ce qu'ils ont fait. Mais quelquefois, c'est en fonction quand même de leur présentement de court métrage. Ça crée du temps. Merci beaucoup. Oui, parce que maintenant, on va accueillir la marraine du festival. Et voilà, nous enchaînons tout de suite, directement avec la marraine du festival, la non moins talentueuse comédienne, Anne Giroir. Bonsoir, Anne. Quel plaisir de vous recevoir. Peut-on encore vous présenter ? Parce que tout le monde vous connaît. Vous êtes une star, en fait. Voilà, grâce à... Bon, on va le rappeler. Je pense, alors, nos internautes, ils connaissent. Camelot, ça, je pense que... Ça, c'est très, très profilable. C'est génial, il faut dire. C'est vraiment une série géniale dans laquelle vous jouez le rôle de Guenièvre. Voilà. Voilà. Alors, je vais reposer un peu les mêmes questions qu'à Olivier, en fait. Pourquoi avoir choisi, voilà, de venir ici, à Rémalard en perche ? Bon, c'est quand même pas... C'est un peu perdu, il faut le reconnaître. Pour être marraine d'un festival de court-métrage. D'abord, parce que c'est toujours joyeux de voir des films, de voir des films sur la jeunesse. C'est vrai que ça aussi, c'est plutôt joyeux. Oui. Voilà. Et puis, oui, dès qu'on peut effectivement soutenir ce genre... Je répète un peu ce que dit mon maître Olivier Broche. Mais dès qu'on peut un peu soutenir ce genre d'événement... Oui. Voilà. Moi, j'adore soutenir ça. Et puis, c'est des choses que je défends. Et effectivement, si ça peut promouvoir le cinéma... Oui, parce que j'imagine que vous êtes très sollicité, que vous avez beaucoup de tournages, etc. Et vous prenez quand même le temps de venir défendre dans un festival. C'est ce que je vous dis, il y a pire dans la vie. Oui, bien sûr. On est très bien prêté, on est archi chouchouté, on est bien louché, bien nourri. On mange bien ? On rencontre des gens... Oui, on mange bien, on rencontre des gens très sympathiques. Oui, oui. Donc voilà, je ne sais pas non plus... Enfin, je ne sais pas un sacrifice démesuré. Non, ce n'est pas un sacrifice énorme. Est-ce que vous avez un rapport particulier au court-métrage ? Mais d'ailleurs, je crois que Camelot, au départ, était un court-métrage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, c'était un court-métrage qui s'appelait Diasiré. Qui appelait Diasiré, voilà. Dans lequel je n'étais pas. Dans lequel vous n'étiez pas. Dans lequel il y avait une autre actrice qui jouait Guenievre. Et vous l'avez... Eh bien, c'est... Vous avez pris le règne... Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Mais après, voilà, j'ai passé un casting. Donc c'était juste après le court-métrage ? Pour faire la série, c'est ça ? Voilà, il y a eu le court-métrage qui a été auréolé de beaucoup de récompenses dans divers festivals. Et puis après, la MC, ça a décidé de programmer Camelot. Et Alexandre Astier a décidé de choisir une autre Guenievre. D'accord. L'actrice qui jouait Guenievre a joué dans les premières saisons le rôle de la suivante de Guenievre. Elle a été un peu déclassée. D'accord, oui, bon, d'accord. Elle a été un peu, voilà, passée de reine à suivante. Voilà. D'accord. Moi, j'ai envie de vous poser la question, qu'il brûle un peu toutes les lèvres, même si on sent un peu du domaine du court-métrage. Est-ce que Camelot va revenir ? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle saison ? Vous êtes un peu dans les petits mouchoirs ? Une nouvelle saison sur M6 ? Non, non, la télé, c'est fini. Ah, c'est fini, c'est sûr. Oui, je crois. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je pense que je peux le dire. Oui, je ne pense pas qu'il y aura de... Par contre, j'ai participé à un premier volet. Il y a eu un film. Oui, 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 on l'a vu, on l'a tous vu, le film. Et il est fort probable qu'il y ait un deuxième volet. Qu'il y ait un deuxième volet. Voilà, incessamment, on peut, enfin, voilà. Oui, d'accord. Bon, alors, on parle de Camelot, mais il ne faut pas vous résumer à Camelot, parce que vous êtes une grande, grande comédienne, et de théâtre aussi. Oui, je suis du théâtre. Et est-ce que vous réaliseriez aussi, vous aussi, peut-être, passer à la réalisation ? Pourquoi pas, pourquoi pas. J'avoue que, pour l'instant, je n'ai fait que jouer, que je... Peut-être un jour. Mais je n'exclus pas ça, effectivement. Pourquoi pas un jour. Voilà, on verra. Parfait. Alors, on va voir si des internautes, maintenant, je suppose qu'ils sont nombreux. Est-ce qu'on reçoit les internautes, ici, pour poser une question ? Moi, j'avais une question. On parlait, du coup, de Camelot, qui est plus une série comique. Est-ce que vous jouez aussi dans des drames ? Ah, bonne question. Est-ce que... Est-ce que votre... Ou les tragédies, ou les thrillers, ou les... Oui, alors, enfin, bon, moi, j'ai ce genre de catégorie, en fait, pour un acteur ou une actrice, enfin, en tout cas, pour moi, je ne sais pas bien ce que ça raconte, ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas une façon de jouer comique, une façon de jouer dramatique. En fait, les personnages de comédie vivent eux-mêmes souvent des drames, et je pense qu'il faut les jouer comme tels, et qu'il n'y a pas... Voilà, je n'ai pas... Voilà, après, c'est des plaisirs différents. Je... Je suis totalement polyvalente. Je peux jouer... On l'imagine bien. Pour vous faire rire, évidemment. Oui, c'est un plaisir, quand même, de faire de la comédie. C'est quand même... Oui, mais après... C'est beaucoup plus difficile. Je pense que la comédie est beaucoup plus difficile, non ? Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Peut-être que c'est plus difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour un acteur, c'est, en fait, la frontière est trop main. En fait, le comédien joue le personnage. Lui, il ne dit pas, je joue quelque chose de comique, quelque chose de tragique. Il joue, et puis voilà. C'est la situation qui fait que c'est drôle, ou pas. Une autre petite question ? Alors, on a une deuxième question. Alors, vous avez joué du théâtre, du cinéma et de la télévision. Est-ce que vous avez des méthodes de travail différentes pour les trois genres ? Et quelles sont ces méthodes ? Alors, des méthodes, bien évidemment, c'est absolument pas le... Enfin, entre le théâtre et l'image, en tout cas, c'est évidemment qu'il y a des méthodes différentes, puisqu'au théâtre, on prépare beaucoup plus, on répète beaucoup plus. Donc, c'est pas du tout la même préparation. Après, quelque part, il y a quelque chose de commun qui est joué, la comédie. Donc, c'est quand même un trait, une caractéristique commune à ces trois domaines-là. Et voilà, évidemment, si je suis très honnête, au théâtre, il y a plus de travail, en fait, au cinéma ou à la télévision. Bien sûr qu'on se prépare, bien sûr qu'on... de différentes manières. Mais ça n'a pas du tout... C'est pas du tout dans le même... Ça n'a pas la même temporalité. On se prépare beaucoup plus longtemps au théâtre qu'au cinéma ou à la télévision. Voilà. Allez, encore une petite question ? Alors, Créziret qui dit, qui demande, à quand un premier rôle au cinéma ? Ah ben alors ça, c'est pas à moi de me le donner. Gugniel, c'était quand même déjà un des premiers rôles, en tout cas. Oui, enfin... Très présent. Voilà. Ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que je... Malheureusement, ou en tout cas, c'est un état de fait, les acteurs dépendent des envies d'autres personnes. Voilà. Donc, on ne peut pas maîtriser ça. Moi, j'ai une question. Il est sympa, Alexandre Bastier ? Oui, il est sympa. Bon, d'accord. Il est très sympa. Oui, très sympa. Mais j'imagine. Moi, je l'adore. Enfin, bon, je sais quel talent. Je pense qu'il doit être assez sympa. Oui. Bon, excusez-moi. Une autre petite question ? On a l'altern. Eh bien, même question. Est-ce que vous avez des projets artistiques dans l'avenir ? Alors, oui, j'ai des projets. Je dois... J'ai une création la saison prochaine au théâtre que je vais jouer en tournée un peu partout en France. D'accord. Et puis, il y a La Tempête. La Tempête. C'est une adaptation d'un roman de... Mais Shakespeare ? Non ? La Tempête ? Non, je dis peut-être des bêtises. Non, La Tempête, c'est la cartoucherie de Vincent. Ah, la cartoucherie, oui, d'accord. Oui, oui, je connais. Le soleil, l'aquarium, la tempête. Ariane Mouchkine, voilà. Oui, la tempête, c'est pas Ariane Mouchkine. c'est pas Ariane Mouchkine. Mais voilà, on doit jouer. Donc, c'est une mise en scène d'Anne Laurier-Joye avec qui j'ai beaucoup travaillé durant ces nombreuses années. Et donc là, c'est l'adaptation d'un roman et c'est sur l'occupation d'une usine. Génial. Voilà, et il y a ça. Et puis je reprends aussi... Et quel rôle vous jouez ? Alors, je joue la conseillère du... D'accord, du président ? Du ministre, enfin bref. D'accord. Voilà. Je suis de ce côté-là. Enfin, c'est un rôle un peu complexe. Et sinon, je reprends aussi un spectacle que j'ai énormément joué et que je rejoue régulièrement qui s'appelle L'Augmentation, toujours mis en scène par Anne Laurier-Joye, et de Pérec, L'Augmentation de Pérec. Ah oui, d'accord. Et que je joue... Voilà, on a encore des dates de la saison prochaine. Oui, c'est pour quand ? C'est pour la rentrée ? Septembre ? Je ne sais plus. Oui. Non, ça c'est pas... Il faudra nous tenir au courant. On va suivre l'actualité. Oui, je vais jouer au Théâtre 14. Je crois que c'est en décembre. Dans le 14e ? Voilà. C'est ça ? Oui. J'habite le 14e. Une dernière petite question ? Non ? Bon, ben écoute... En tout cas, les internautes sont pressés s'il y a un deuxième film, le Kaamelott. Ah oui, voilà, ils sont motivés. Pas mieux. Nous aussi. Eh bien, merci Anne de nous avoir reçus, de nous avoir consacrés ce petit moment privilégié avec vous. Et puis, vous avez une idée un peu de ce qui va être le film ? Non ? Vous avez un coup de cœur, non ? Peut-être dans le... dans le... Estival ? Oui, il y a des films qui se détachent. Oui, il y a des films qui se détachent. Un ou deux qui se détachent. D'accord. Et... je ne veux pas dire. Non, non, on ne va pas dévoiler. Voilà. D'accord. Eh bien, merci encore. Et puis, moi, je ne suis pas dans le jury, surtout. Oui, je sais bien. Vous êtes parrain, parrain, Je ne sais pas du tout ce que pensez. D'accord. Eh bien, on verra ça. Je n'aurai pas le droit. C'est vrai. Oh, entre nous. Merci beaucoup, Anne. Merci. Bon, bonne fin de festival. Merci. Merci. Alors, bon, je viens d'écouter ton intervention, Anne, c'était vraiment passionnant. j'ai découvert plein de choses de toi que je ne soupçonnais pas. Et donc, donc, tu reprends l'augmentation. Non, c'est super, vraiment, que je n'ai pas encore vu. un teaser. Un teaser. Oui, un teaser pour quoi ? Il faut que tu annonces. Alors, bon, alors, je parle de la matinée, mais je suis encore là ce soir. Anne va gentiment rester pour me représenter demain. ça, c'est un super film. Non, alors, ce soir, on propose, Anne et moi, un film de John Hughes, la folle journée de Ferris Buller avec Mathieu Broderick. Et donc, on vous encourage à venir immédiatement parce que ça ne passe pas si souvent que ça au cinéma. Et c'est vraiment un teen movie assez, assez, vraiment, il n'y avait pas tant. Voilà, donc, voilà, et puis encore des courts-métrages à voir demain. Enfin, il y a plein de bonnes raisons de venir. Et dès ce soir, puisque nous sommes là tous les deux, Anne et moi, en particulier. Voilà. C'est bien, j'ai pas dit un mot. Mais pourquoi tu parles pas aussi ? Mais non, mais c'est très bien. Ça me va très bien. Merci.